Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de deux ans que j'ai allaité durant un an. Dans la vie, je suis ostéopathe et je suis spécialisée en périnatalité, c'est-à-dire que je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement des mamans et des bébés vers un allaitement serein et périn en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Au fil des consultations et des rencontres avec ces mamans, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc à travers ce podcast d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. L'objectif est simple, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus facile, plus accessible et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui un nouveau papa dans Milkshaker. C'est Samuel qui a accepté de me répondre. Samuel est père au foyer, il a décidé d'interrompre ses études de médecine pour accompagner Gaspard, son fils. Samuel va vous raconter depuis sa place de papa l'étant, comment il a vécu l'allaitement de son fils, les démarrages compliqués, les doutes, comment ils se sont heurtés avec que Léa a un corps médical pas toujours à l'écoute et comment s'être informé en amont leur a permis de le traverser. La place du papa, pour lui, c'est une évidence, cela ne se résume pas à donner des biberons, il va vous confier tout ce qu'il pense essentiel outre la nourriture physique et comment il a accompagné Léa et Gaspard dans cette aventure. Samuel, c'est aussi ce papa engagé pour un congé paternité plus long avec le hashtag un mois minimum qu'il partage avec neuf autres pères. Et ce papa cuisinier qui sort bientôt un livre dont il va vous parler. Je vous laisse découvrir ou redécouvrir Samuel, belle écoute. Bonjour Samuel, bienvenue dans Milk Shaker. Salut. Samuel, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent ? Alors, je m'appelle Samuel, j'ai 24 ans maintenant et je suis papa au foyer. Donc, quand mon fils Gaspard est arrivé, il y a deux ans et demi bientôt, j'ai pris la décision en accord avec mon épouse de devenir père au foyer, donc de m'occuper de Gaspard toute la journée. Et à côté de ça, je partage notre quotidien sur un compte Instagram qui s'appelle Samuel et Gaspard. Ok. Tu faisais quoi avant dans la vie, si ce n'est pas indiscret ? Alors avant, j'étais étudiant en médecine. En fait, j'ai fait deux fois ma première année, puis après j'ai fait trois ans de médecine. Et je me suis arrêté quand Gaspard est né. J'étais en troisième année, donc je me suis arrêté en troisième année. D'accord. Et tu as envie de reprendre un jour ? Non, non, non. Je reprends un peu. Ça ne me plaisait pas de base, donc je ne sais même pas si même sans Gaspard, je serais allé au bout. D'accord. Ok. Alors, concernant l'allaitement, Samuel, parce que dans Milchaker, on parle beaucoup d'allaitement. Est-ce que tu avais une idée de ce que c'était que l'allaitement avant que ta femme décide d'allaiter ou que vous décidiez qu'elle allait de votre enfant ? Alors, moi, j'avais largement... Enfin, l'allaitement, c'était quelque chose que je connaissais parce que j'ai trois frères, on est quatre garçons dans la famille. Et ma mère nous a quasiment... Enfin, sauf mon grand frère, elle nous a allaité. Elle l'a allaité, mais un peu plus court, enfin, de façon un peu plus écourtée que les autres. Moi, j'ai été allaité presque un an et demi, donc c'est quelque chose que j'ai vu faire quand j'ai vu mes petits frères être allaités et tout. C'était quelque chose qui était assez normal pour moi, entre guillemets. Mais par contre, c'est quelque chose qui était assez normal, mais je n'y connaissais rien du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment un sujet... Je savais que c'était... Voilà ce que j'avais envie de faire avec Gaspard, avec Léa, mais j'y connaissais rien du tout. J'avais aucune notion scientifique, anatomique, voilà. D'accord, mais du coup, tu n'avais aucun a priori, ni positif ni négatif. Enfin, c'était juste quelque chose de normal pour toi d'allaiter un enfant. Tout à fait. C'était quelque chose de normal, d'autant plus que même si autour de moi, je n'ai pas beaucoup de parents, puisque je suis quand même assez jeune et on a eu Gaspard jeune, donc on n'a pas d'amis qui ont des enfants, tout ça. C'est vrai que les parents qu'on fréquente sont souvent des parents qui sont plutôt tournés vers l'allaitement, tout ça, la parentalité proximale, tout ça. Donc, c'est des sujets qu'on aimait bien discuter déjà, même avant que Gaspard arrive. Et on s'était vraiment positionnés sur l'allaitement au moment où Léa était enceinte et que, voilà, on s'est informés beaucoup dessus. Ok, du coup, c'était un projet de couple, cet allaitement ? Oui, complètement. Vous n'avez pas eu vraiment besoin d'en discuter ensemble ? C'est des choses qui sont venues un peu d'elles-mêmes au fil des discussions avec les autres ? La seule discussion qu'il y a eu, c'est que moi, j'étais plutôt team instinctif et de toute façon, c'est naturel et ça va bien se passer parce qu'on est fait pour allaiter et tout ça. Puis, c'est Léa qui a dit non, non, mais attends, s'il y a autant d'échecs d'allaitement, tout ça, c'est pas pour rien. Donc, il faut qu'on se renseigne, il faut qu'on se fasse suivre, il faut qu'on se fasse aider. Donc, on a été voir une conseillère en lactation certifiée BCLC et tout ça, tu vois. Et j'ai appris la masse de trucs et je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses à savoir pour que ça se passe bien et je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses qui pouvaient mal se passer, tu vois. Oui, que l'allaitement était un monde à part. Oui, c'est clair, c'est clair. Moi, j'étais vraiment persuadé que c'était, tu prends ton gamin, tu le colles contre le sein puis basta, il n'y a plus rien. Ce serait tellement cool si c'était ça. Oui, c'est clair. Mais ce n'est pas ça. Et du coup, c'est vrai que c'est surtout ça qui a été important, je pense, pour nous. Ce n'était pas tant de se décider si oui ou non, il fallait arrêter. Ça, on était globalement, enfin, on était même complètement d'accord. C'était sur la façon d'engager le projet. À quel point il fallait se renseigner, s'investir dans l'allaitement. Et alors, vous avez pris ces renseignements avant l'arrivée de Gaspard. Léa s'était dit, oh là là, il y a quand même beaucoup d'échecs d'allaitement, il va falloir qu'on se rencarde avant. Ou malgré tout, elle a un peu écouté ton discours de team instinctif et elle s'est dit, bon, on verra quand même une fois qu'il arrive, si on a un problème, on avisera. En fait, les deux, parce qu'à la fois, on s'est fait beaucoup confiance et c'est vrai que de dire, voilà, on est quand même fait pour ça. Et puis, il y a un instinct qui fait qu'on est quand même guidé vers l'allaitement naturellement dans notre code génétique, j'ai envie de dire, presque, tu vois. Mais en même temps, on n'avait vraiment pas envie que ça foire. On avait vraiment envie que ça se passe bien. Et du coup, c'est vrai qu'on est allé consulter cette conseillère en lactation qui a été vraiment super, qui nous a beaucoup aidé. Et ça, on l'a fait vraiment pendant la grossesse. quoi. Comme on faisait les rendez-vous chez la sage-femme, machin, on faisait aussi les rendez-vous chez la conseillère en lactation pour en apprendre un peu plus et pour avoir de la documentation, des livres, des trucs. Ok. Donc, vous vous êtes renseigné pendant la grossesse. Gaspard est arrivé. Et là, comment ça s'est passé ? Est-ce que, boum, elle l'a mis au sein et que ça s'est bien passé ? Est-ce que des fois, il y a des gens qui te répondent, ouais, ça s'est super bien passé ? Mais figure-toi que oui, de temps en temps. Franchement, la chance. Je dis, bon, gros. Moi, des formations professionnelles au cabinet, les gens, en général, ça s'est pas bien passé. Mais ça arrive, ça arrive de temps en temps. Tant mieux, tant mieux. Franchement, nous, ça a été vraiment une galère. Déjà, il y a eu... Non, mais c'est vrai, mais tant mieux, parce que c'est une galère qu'on va peut-être pouvoir éviter en la racontant à d'autres. C'est le but. C'est... Bon, déjà, l'accouchement, il a été globalement difficile. Enfin, assez long, assez, voilà, plein de rebondissements, tout ça. Mais quand Gaspard est arrivé, la prise au sein était assez compliquée. Et en fait, il s'est avéré que ça lui faisait mal. Enfin, Léa, ça lui faisait mal. Gaspard prenait pas beaucoup le sein. Et puis, la courbe de poids, la fameuse courbe de poids, ne remontait pas, ne remontait pas au bout de deux jours. Et puis, Léa me dit, moi, je suis sûr, parce qu'on avait quand même été vachement bien renseignés, tu vois, sur les risques, qu'est-ce qui causait le plus, les échecs d'allaitement et tout. Et puis, Léa dit, moi, je suis sûr qu'il a un frein de langue. Et elle en parle, tu vois, on était au CHU de Montpellier. Ok. Et elle en parle aux sages-femmes. Les sages-femmes disent, ah, peut-être, mais nous, on n'est pas trop qualifiés. Il faudrait voir avec la pédiatre. On en parle à la pédiatre. Elle dit, ok, mais moi, je ne fais pas les freins de langue. Il faut attendre qu'il y ait quelqu'un... Il faut attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne... Enfin, qu'il sache le faire, un autre pédiatre. Elle dit, mais on ne va pas rester 15 jours à l'hôpital pour qu'il y ait le mec qui rentre de vacances, tu vois. Mais déjà, quelqu'un admettait qu'il y avait quelque chose et qu'il fallait attendre la personne suivante. Et ça, c'était déjà pas mal. En fait, elle l'admettait plus ou moins. Disons que moi, j'ai plutôt ressenti le truc en mode, bon, si vous le dites, mais moi, de toute façon, je ne m'en occuperai pas. Tu vois, c'était pas... Ah ouais, d'accord, c'était plutôt... C'était plutôt, bon, ouais, ok, mais ça n'a pas l'air super grave, tu vois. Le truc, c'est qu'on voyait que la prise de sein n'était pas ouf et ça a commencé à faire vraiment des grosses douleurs à l'IA. Puis c'est le cercle vicieux parce qu'après, tu sais, ça fait crevasse et donc t'as encore plus mal. Bref, c'était vraiment la cata. Et puis, il y a même notre conseillère en lactation qui est venue nous visiter à l'hôpital. Ah ouais, super. Ouais, bah ouais, elle a pu se déplacer, donc elle est venue nous voir. Elle a confirmé, elle, avec son expérience aussi, le frein de langue. Mais le truc, c'est qu'elle, tu sais, elle n'était pas qualifiée. Bah non, c'est que les médecins ORL ou dentistes qui... Elle n'était que... Et donc, on est sortis de l'hôpital pour aller voir un ORL. En fait, si tu veux, on arrivait à un moment où vraiment tout le monde nous disait bon, là, il faut passer au lait infantile, enfin, aux préparations commerciales pour nos reçons parce qu'il ne prend pas de poids, il ne prend pas de poids et tout. Et nous, tu vois, on était vraiment très égulés. Ils étaient vraiment complètement fixés sur le poids de ce bébé qui ne manquait pas. Ouais, ouais, voilà, sur le poids. Et puis de dire, bah voilà, de toute façon, là, il n'y a plus rien à faire. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tant pis, quoi. Et nous, c'est là où la force de Léa a fait la différence parce que moi, c'est vrai que tu es tellement dans une crainte à ce moment-là pour la santé de ton enfant que cette crainte-là, elle passe presque au-dessus du fait de se dire, mais je sais que c'est le mieux pour lui, l'allaitement. Tu vois, et c'est là où on est resté fort, c'est que Léa, elle a dit, bah écoutez, moi, je vais partir, en fait. Je vais aller trouver un professionnel qui sait couper les frères langues. Je me casse. Et puis, en fait, si tu veux, il y a eu un moment où carrément, ils nous ont dit, bah non, vous ne partez pas et qu'on leur a dit, mais attendez, ce n'est pas une prison ici, en fait, c'est le CHU de Montpellier, tu vois. Donc, moi, ça a aidé parce que je connaissais quand même, tu vois, j'étais à ce moment-là, j'étais encore en troisième année, donc je connaissais un peu comment ça fonctionne. si tu veux, et donc je leur ai expliqué très calmement que pour faire un acte médical et pour hospitaliser quelqu'un, il fallait qu'on ait son consentement et que s'ils ne voulaient pas se retrouver avec un procès au cul, voilà, en gros, on... Ouais, c'était bonne ambiance. Ouais, c'était bon délire. C'était bon délire. Et donc, on est sortis, on a vu cette ORL sur Montpellier qui a fait une frénotomie qui a fonctionné, non, ça n'a même pas fonctionné, non, mais attend, le récit, c'est guérépé, le truc, c'est en trois volumes, je te préfère. Allez, mais go pour les trois volumes. Non, mais en gros, la meuf, enfin, la docteur qu'on a vue, elle a coupé, mais en même temps, ça n'a rien changé, tu vois. Elle nous a dit, j'ai coupé, mais nous, on avait, enfin, la prise au sein, elle était toujours aussi compliquée. Et en fait, on est rentré à la maison et on a vu la sage-femme. Là, Gaspard n'avait même pas une semaine. Ah, même pas, ça s'est passé en une semaine, tout ça. Voilà, c'était la première semaine et là, on est rentré à la maison, la sage-femme venait pour faire les checks, voilà, post-partum et tout. Classique, le poids du bébé, comment va maman, est-ce qu'il y a une cicatrice quelque part ? Exactement. Et en fait, le truc, c'est que c'était la sage-femme qui nous avait suivi toute la grossesse et avec qui on avait un projet d'accouchement à domicile, en fait, à la base, qui ne s'est pas concrétisé. Et donc, c'est quelqu'un avec qui on se sentait vraiment très bien, qui était vraiment super et avec qui on avait tissé quand même une belle relation. Et elle, elle a vu que le frein de l'angle n'était pas suffisamment, enfin, était toujours présent. Il n'était pas coupé assez loin. Oui, voilà, c'est ça, que ce n'était pas assez loin. Et du coup, elle a terminé le truc et puis ça s'est bien passé après. Et là, vraiment, c'est là où l'allaitement a démarré vraiment, tu vois. C'est là où vraiment, parce qu'une fois que les crevasses, tout ça, se sont un peu guéris, parce que naturellement, s'il a pris au sein et se faisait mieux, ça s'est estompé. Là, vraiment, l'allaitement, il a démarré sans douleur, sans plus d'embrouille. Mais ça a pris quasiment dix jours, quoi. D'accord. De l'importance de consulter des gens qui vraiment sont spécifiquement formés sur ces problématiques. Exactement. Donc, l'ORL qui est censé connaître, s'il n'a pas été plus que ça formé sur le frein, les freins de langue, il va sectionner une partie. Mais voilà, n'oublions jamais que c'est vraiment la partie postérieure de la langue qui travaille dans la succion et que si ce n'est pas coupé assez loin, ça peut ne pas suffire du tout. Exactement. Et donc, c'est vrai qu'on s'est retrouvé face à beaucoup de professionnels qui avaient des a priori, en fait, sur l'allaitement et sur le déroulement de l'allaitement, mais qui n'avaient aucune, en tout cas de ce que nous, on a ressenti, aucune formation. Et aucune connaissance concrète et scientifique sur le sujet. C'est-à-dire que même si la pédiatre, elle avait une blouse blanche et qu'elle était certainement très qualifiée sur plein de choses, je pense vraiment que sur l'allaitement, elle n'avait pas plus de connaissances que n'importe qui d'autre qui entend parler d'allaitement autour de lui. C'était assez compliqué pour nous parce qu'on se retrouvait face à des gens qui... C'était des a priori, mais pas d'expertise. Voilà, qui n'avaient pas d'expertise particulière ou alors qu'ils ne le montraient pas. Et du coup, tu es encore plus perdu parce que tu te dis, mais attends, soit elle s'en fout, soit elle ne sait pas. Donc, c'est compliqué. Dans tous les cas, ça ne va pas. Dans tous les cas, ça ne va pas pour mon bébé. Donc, voilà, c'était très compliqué. Mais finalement, avec les bonnes personnes et des gens formés, des gens, voilà, par exemple, certifiés BCLC, tout ça, c'est des choses qui sont quand même rassurantes sur la formation. Au final, ça s'est bien passé, voilà, à la fin. Heureusement que vous vous étiez bien entouré avant et que vous étiez au courant de ce qui pouvait arriver. Et c'est là où ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment s'informer pendant la grossesse et trouver des gens qui sont qualifiés, qui sont professionnels. C'est super important. D'autant plus qu'encore une fois, et tu l'as assez bien dit tout à l'heure, mais à cette période-là, on est quand même assez fragile. Quiconque soit informé ou pas, c'est quand même une période de fragilité. On a un bébé en face de soi qu'on apprend à connaître. Et quand on nous dit qu'il ne prend pas de poids et sous-entendu, vous mettez votre bébé en danger, tout le monde baisse un peu les yeux à un moment. C'est clair. Voilà, c'est très, très dur. Dans votre cas, Léa, elle a été surmotivée. Oui, elle a été très forte. Franchement, elle a été très forte. Elle a dit non, ça ne se passera pas comme ça. Voilà. Et donc après, comment ça s'est passé, cet allaitement une fois, cette deuxième partie de frein, entre guillemets, sectionnée ? Ensuite, on est parti sur l'allaitement à la demande. Voilà, je ne sais pas. En fait, après, ça a tellement bien roulé, si tu veux. Après, ça a tellement bien roulé, c'était quand même extrêmement fatigant, surtout pour Léa, parce que quand même, ça demande un investissement. La nuit qui est quand même différent. Enfin, Gaspard, par exemple, c'est un bébé qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin d'être soit au sein, soit d'être porté pour dormir. C'est-à-dire que jusqu'à ses, je ne sais pas, je dirais jusqu'à ses 6-8 mois, c'était quasiment systématiquement le sein ou l'écharpe. Et puis moi, pour ses siestes, je l'ai porté en écharpe jusqu'à ses 18 mois. Tu vois ? Il avait vraiment besoin de ce contact. Il avait vraiment besoin de ce contact perpétuel et tout. Puis Léa, elle est retournée au boulot au bout de 6-7 mois. Mais bon, de façon complètement progressive, si tu veux, justement, pour préserver cet allaitement et pour vraiment que ça fonctionne. Donc, elle tirait son lait. Au début, pendant plusieurs mois, elle revenait le midi parce qu'elle n'était pas très loin. Donc, elle revenait le midi. Moi, entre-temps, dans la matinée, je lui donnais à la cup le tulé qu'elle avait tiré et l'après-midi pareil. Et puis, le soir, on retrouvait Léa. Et petit à petit, versé, je ne sais pas, versé, je pense, un an et demi, elle a arrêté de rentrer le midi, tu vois, parce que clairement, ça commence à être moins une demande pour Gaspard d'être allaité, tu vois, de ouf. Mais bon, il continue à vraiment apprécier les moments de Tété quand même. Et il a été allaité jusqu'à deux ans et un mois ou deux, un truc comme ça. D'accord, ok. Donc, vous avez vu un allaitement relativement long quand même. Ouais, relativement long, mais qui a été, on n'est pas allé jusqu'à vraiment le sevrage 100% naturel, comme on peut dire, c'est-à-dire vraiment jusqu'à que l'enfant n'ait plus du tout de demande ou qu'il n'y ait plus du tout de, je ne sais pas, d'autoproduction de lait ou quoi. Ça a été induit en douceur. Ça a été induit vraiment en douceur et surtout, ça a été très, très progressif, quoi. Ok. Quelle place t'as pris, toi, dans cet allaitement ? Alors, j'imagine une place énorme, vu que c'est toi qui est resté à la maison avec Gaspard depuis deux ans et demi, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Deux ans et demi, le loulou. Ça, deux ans et demi. Quelle place t'as pris dans cet allaitement ? Comment t'as pu accompagner Léa dans les six premiers mois quand elle était encore à la maison full-time avec toi et ensuite ? Ce que je me suis dit, moi, c'est bon, tu ne l'allais pas, d'accord, mais Léa, ça lui demande un tel investissement de temps et d'énergie. Qu'est-ce que toi, tu peux faire déjà d'un pour recharger les batteries de ta femme, pour l'aider à faire que sa journée, quand même, elle réussisse à quand même ne pas être épuisée à la fin parce que c'est quand même assez fatigant. En tout cas, ça a été pour Léa plutôt fatigant. Et la deuxième chose, c'est comment, moi, je peux créer un lien avec Gaspard pour aussi que je prenne part, si tu veux, à la dynamique de l'allaitement parce que pour moi, l'allaitement, ça va au-delà de juste se nourrir au sein de sa mère. C'est vraiment faire symbiose avec ses parents et même son papa, tu vois. Et c'est pour ça que, par exemple, j'ai beaucoup porté Gaspard pour qu'on ait ce contact-là aussi. Et donc, voilà, ça a passé par... Après, tu vois, c'est vrai, vu que je suis à la maison, c'est des choses que je fais même au-delà de l'allaitement, mais tu vois, faire à manger, débarrasser, faire le ménage, faire le linge, des trucs qui, au quotidien, sont souvent relégués aux femmes quand même et qui, en l'occurrence, là, malheureusement, comment dire, ça se surajoute à la charge mentale qui est l'allaitement et le début de la maternité. Et en plus, ça se surajoute au passepartum, à la fatigue de l'accouchement, au risque de dépression du passepartum. Donc, si tu veux, la pauvre maman, elle en prend plein la gueule. Et donc, toi, en tant que père, pour moi, le rôle principal, c'est d'essayer de faire que l'environnement de la maman soit le plus stable et le plus agréable à vivre possible pour qu'elle puisse, elle, se concentrer sur ce qu'elle a envie de partager avec son enfant, l'allaitement, puis le lien, créer un lien solide, tu vois, puis un lien sain, quoi. Ok, donc tu as essayé de la décharger, en fait, de tous ces trucs annexes à la maternité pure, maternité, allaitement, enfin, connexion avec bébé et alimentation. Ouais. Ça t'a jamais embêté de ne pas pouvoir nourrir ton bébé ? Non. Pourtant, en vrai, c'est moi qui cuisine à la maison, j'adore cuisiner, je suis un fou de cuisine. Tu nourrissais ta femme et elle, elle nourrissait ton bébé, donc tu le nourrissais. Exactement, je nourrissais ma femme et donc elle, elle nourrissait mon bébé. Et puis après, nous, on est partis rapidement sur la diversification menée par l'enfant. Et donc, je me suis bien rattrapé à me taper des barres, à lui préparer des petits trucs pour qu'il fasse ses petites patouilles et puis qu'il teste des petites saveurs très vite. Donc, ces 4-5 mois, ça ne m'a pas tué de ne pas faire à manger pour mon fils pendant 4-5 mois, tu vois. Ouais. On rappelle ce que c'est que la diversification menée par l'enfant rapidement. C'est en fait une diversification où on ne va pas proposer à l'enfant des purées, la façon un peu classique de diversifier son bébé. Mais on va plutôt lui proposer des morceaux, en fait, d'une taille raisonnable pour qu'il ne s'étouffe pas. Enfin voilà, en fait, le petit va appréhender. D'une taille et d'une consistance qui est raisonnable pour qu'on évite les risques d'étouffement. Voilà, et que le bébé puisse appréhender les morceaux finalement directement, sans passer par cette phase purée. De liquide, ouais. De liquide ou semi-liquide. Et donc voilà, en effet, ça permet de leur faire à manger des trucs un peu plus rigolos que les purées. C'est ça. Donc on l'a bien compris, pour toi, cet allaitement, tu n'as pas du tout la sensation que ça a été un handicap dans ta relation avec ton fils ? Non, pas du tout. Les gens, les idées reçues se plaisent à dire que l'allaitement empêche le papa de prendre sa place, parce qu'il ne va pas donner un biberon, il ne va pas partager de moments avec son enfant. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Déjà, je réponds que pourquoi est-ce que le père, il doit attendre le moment du biberon qui dure globalement 10 minutes dans la journée ? Si tout se passe bien, ouais. Si tout se passe bien, globalement, le biberon, ce n'est quand même pas un truc super long, tu vois ? Le moment du biberon lui-même, quoi. Donc, est-ce qu'on doit vraiment réduire la place du père à ça aussi ? Et après, est-ce que les mecs, on doit se complaire à se dire en gros, mon rôle, c'est de donner le biberon, puis après, d'aller, je ne sais pas, au bar où je vais la PS4 ? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a autre chose à faire avec les enfants que de les nourrir, quelle que soit la façon dont on les nourrit. Et qu'il y a aussi nourrir autre chose que l'estomac, c'est nourrir l'âme et le cœur de l'enfant, tout ce qui est émotionnel et psychique. Et pour moi, ça, ça passe par bien autre chose que le biberon. Ça passe par le jeu, les regards, la voix, la musique, le chant, le portage, les balades, les contacts. Il y a mille milliards de choses à faire autre que donner le biberon pour avoir un lien avec son enfant. Tout à fait. Cet allaitement qui s'est poursuivi deux ans et un mois, si j'ai bien écouté. Oui, à peu près. Tu t'attendais à ce que ça dure aussi longtemps. Vous, vous attendiez à ce que ça dure aussi longtemps ? Vous étiez parti sur quoi ? Vous étiez fixé un objectif ? On s'était pas fixé... Alors si, peut-être, on s'était vraiment dit ce serait génial qu'on arrive à faire deux ans. On s'était dit, voilà, deux ans, ce serait vraiment chouette. Et puis après, on avisera. Et voilà. Vous étiez fixé un bel objectif. Ouais, disons qu'on s'était... On avait quand même vachement été renseignés sur tous les bienfaits de l'allaitement et sur tout ce que ça pouvait apporter. Et donc, on s'est dit, le plus, le mieux, quoi, tu vois. C'était rapport aux recommandations de l'OMS ? Entre autres, après, c'est vrai que l'OMS, c'est quoi ? C'est six mois exclusifs et jusqu'à... C'est six mois exclusifs et jusqu'aux deux ans de l'enfant. Jusqu'aux deux ans de l'enfant, de façon diversifiée. Donc voilà, on s'est dit, c'est déjà pas mal. Après, c'est vrai qu'on a peut-être visé haut, entre guillemets, par rapport aux moyennes françaises, tu vois, qui sont pas du tout de ce standard-là. Mais après, pour nous, ça ne nous paraissait pas être quelque chose d'insurmontable. Au contraire, ça nous paraissait à peu près naturel quand tu regardes par rapport... Parce que moi, je m'étais amusé, je suis assez curieux, je m'étais amusé à regarder un peu les autres primates, tout ça, les mammifères, les périodes d'allaitement. Globalement, même deux ans, proportionnellement, c'est pas non plus énorme. Qu'est-ce qu'il faudrait selon toi pour que ce soit plus normal en France et ou ailleurs d'allaiter son enfant à court, à moyen ou à long terme ? Alors, qu'est-ce qui pourrait aider ? Alors, la première chose, c'est qu'on foute la paix aux femmes avec leur corps. Ça, ce serait quand même vachement chouette qu'on arrête de casser les bonbons des femmes qui veulent allaiter en public et puis même des femmes qui ne veulent pas allaiter parce que globalement, c'est un problème beaucoup plus vaste que l'allaitement. C'est la sexualisation du corps de la femme. C'est-à-dire que moi, je me trimballe torse nu sur la plage ou dans la rue. Personne ne va m'emmerder. Mais par contre, une femme, elle va avoir des problèmes. Et ça, moi, c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. C'est quelque chose qui, je pense, participe au fait que quand une femme sort son sein dans la rue pour allaiter son enfant, elle peut se taper des remarques, elle peut se faire harceler, et on peut lui demander de quitter un établissement de restauration. Et ça, c'est très, très grave. Donc, il y a déjà tout ce volet-là de la normalisation de l'allaitement dans l'espace public et de la normalisation de l'allaitement pour la femme, en fait. Et après, il y a l'autre volet qui est primordial. Ça a été votre cas, tout ça ? Ah ben, nous, ça nous est arrivé, ouais. Ça nous est arrivé dans un restaurant qu'un mec nous fasse une remarque, un serveur. Et on a été, mais sidérés, quoi. On a été sidérés parce que... Il nous a dit quoi ? Il nous avait dit quoi ? Il nous avait dit... Moi, ça ne me dérange pas, mais faites attention. Enfin, tu vois, un truc... Genre, moi, ça ne me dérange pas, mais ça me dérange un peu quand même, tu vois. Moi, je ne suis pas raciste, mais... Ouais, c'est ça. Moi, je ne suis pas raciste, mais je n'aime pas trop les blagues, tu vois, un truc comme ça. Un truc un peu pareil, mais hallucinant. On était sidérés. Et après, tu vois, c'est des regards de temps en temps, puis des réflexions. Puis après, bon, tu vois, nous, on a le truc d'avoir... D'être sur les réseaux sociaux et tout. Donc, forcément, sur les réseaux sociaux, tu as aussi des abrutis qui font des remarques vraiment pas très intelligentes. Mais quand bien même, dans la rue, dans l'espace public, ça nous est arrivé de voir vraiment des regards insistants, voilà, bon, ça arrive. Et c'est vraiment un problème dérangeant parce que tu ne te sens pas libre de faire ce que tu as envie de faire et surtout de faire quelque chose que tu estimes être purement instinctif, naturel et sain. Et en fait, le truc, c'est que quand les gens voient du malsain dans ce que toi, tu estimes au plus profond de toi être quelque chose de sain, c'est très difficile à gérer parce que c'est extrêmement violent pour toi parce que tu es dans une certitude tellement profonde que quelqu'un puisse te sentir un truc malsain, même un truc sexuel ou quoi là-dedans, c'est extrêmement dérangeant. Et les gens ne se rendent pas compte de ça. Et à l'inverse, en face, la personne est tellement dans sa certitude à elle aussi que ça l'est que les deux mondes ont du mal à se rencontrer. C'est compliqué, c'est compliqué d'entamer le dialogue. Et après, donc ça, c'est le premier volet qui est primordial. Et puis la deuxième chose, c'est la formation et l'information des professionnels de la petite enfance et des professionnels de santé sur l'allaitement. Ça, c'est quelque chose auquel nous, on a fait face, comme je t'ai raconté, mais 100% des gens avec qui j'ai discuté de ça y ont fait face à un moment. C'est des professionnels qui ne sont pas formés correctement à l'allaitement et au soutien et à la gestion de l'allaitement maternel. Et ça, c'est un gros problème. Et je pense que, tu vois, c'est un challenge qu'il faut réussir à surmonter vite parce que les professionnels, les pédiatres, les infirmières, les aides-soignantes, les sages-femmes, tout le monde doit être à son niveau. Tous ces gens qui s'attellitent autour des mamans. Voilà, tous les gens qui sont autour d'une maman et d'un bébé à un moment du parcours de l'accouchement, de la grossesse et de la petite enfance doivent être informés et formés sur l'allaitement. C'est une priorité pour moi absolue. OK. Troisième volet ? Oui, la présence du papa, en fait, c'est pareil. C'est comme pour le corps de la femme. C'est la présence du papa, ça touche l'allaitement, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est de dire au père, les gars, c'est le moment de s'y mettre et c'est le moment de s'intégrer vraiment dans cette dynamique familiale et de s'investir vraiment à fond. Et écoutez-vous, les mecs, quoi. Parce que moi, j'entends beaucoup de gens qui ont des regrets. Et tu vois, moi, comme je te dis, j'aime bien discuter de ça et tout. Je demande aux parents un peu âgés, tu vois, des oncles, des cousins, des trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires qui ont eu des enfants. Et je leur dis, mais est-ce que des fois, tu vois, tu regrettes de ne pas avoir pris plus de temps avec ton enfant et tout ? Mais je ne sais pas, je dirais 95% du temps, la réponse est oui. Et donc, pour éviter d'avoir ces regrets-là, plus tard, c'est dès la naissance de l'enfant et puis même pendant la grossesse qu'il faut se lancer à corps perdu là-dedans. Et écoutez-vous, parce qu'au fond, on a tous cet instinct paternel, cet instinct parental même, c'est ni maternel ni paternel, c'est un instinct parental, un instinct animal de se dire, j'ai envie d'être proche de mon enfant et j'ai envie de créer un lien avec lui. Certains papas te répondraient que, merci Samuel, mais toi, tu t'as arrêté de tes études pour t'occuper de ton chouchou et tu as pu passer du temps avec lui. Bien sûr. Nous, on n'a pas le choix, on doit retourner travailler. Et là, se pose le problème du congé paternité. Je vais te laisser en parler parce que je sais que tu es engagé toi aussi dans cette cause d'un allongement du congé paternité. Oui, d'un allongement. C'est clair. C'est-à-dire que moi, j'ai une chance inouïe et même, je dirais, un luxe d'avoir pu m'arrêter complètement, d'avoir pu faire ce choix-là. Ce n'est pas du tout le cas de tout le monde et ça, j'en conviens et c'est tout à fait normal. Mais par contre, c'est notre société et notre mode de fonctionnement en entreprise professionnelle et, je dirais, dans tout ce qui est professionnel qui est à revoir. C'est-à-dire que si on n'allonge pas le congé paternel, à un minimum un mois, nous, on a co-signé une tribune avec neuf hauts de papa, je crois qu'on est dix en tout. Mais il y en a des centaines et des centaines qui ont témoigné et qui nous ont appuyé et qui ont vraiment apporté leur pierre à l'édifice avec leur témoignage et tout sur la nécessité profonde d'allonger le congé paternité en France. Mais évidemment, parce que c'est un truc, si tu ne fais pas ça, tu peux faire tous les discours du monde sur la place du papa. Si 15 jours après, le papa doit retourner au boulot toute la journée, ça va être compliqué, c'est clair. Donc après, évidemment, on peut s'arranger personnellement pour prendre du temps et tout, mais tout le monde ne peut pas le faire. Et donc, il faut que l'État, il faut que le gouvernement fasse en sorte que le lien parent-enfant, qu'il soit maternel, paternel, ou quelle que soit la composition du foyer, quelle que soit la composition des couples, que ce soit des parents solos ou pas, il faut tout faire pour que le lien se fasse de la façon la plus naturelle et la plus accompagnée possible dans un système qui protège et qui informe les parents. Ok, c'est très clair. Merci. Comment on peut vous aider ? Parce que moi, je crois au fait que dans ces causes-là, il ne suffit pas qu'il y ait 10 papas qui s'y mettent, il faut vraiment que tout le monde suive et que chacun parle. La force, elle vient dans le nombre de personnes qui sont d'accord avec ça, mais qui éventuellement ne savent même pas que ce projet-là existe. Comment on peut vous aider chacun à notre échelle dans ce projet-là ? Est-ce qu'il y a une action ? Alors là, vous pouvez aller directement sur le hashtag un mois minimum sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux où vous retrouvez tous les contenus qu'on a créés, toutes les interviews qu'on a données par rapport à cette tribune qu'on a du coup appelées un mois minimum. Et en gros, après, sur chaque compte des Instagram des co-signataires, on a fait une petite rubrique dans nos Insta où on parle de ça. Et après, sur le site que vous trouverez, il y a un espace pour les papas, mais aussi pour les mamans, pour tout le monde, pour témoigner, pour apporter son expérience personnelle au projet pour que nous, on puisse avoir un peu du poids dans notre argumentaire. À savoir qu'on est en contact quand même avec Adrien Taquet, qui est sous-secrétaire d'État à la petite enfance. Et en fait, c'est avec lui qu'on discute de ce projet-là. Et ils sont assez ouverts au dialogue. Donc, à nous d'appuyer nos propos avec vraiment des preuves et des témoignages pour que vraiment les choses changent vite. OK. Donc, on va sur le hashtag un mois minimum, le site Internet qui va avec, et on apporte sa pierre à l'édifice. C'est clair. Voilà. Puis, tout ce que vous pouvez partager, si vous êtes en accord avec tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on dit, vous partagez à fond. Puis, c'est déjà vraiment une super action pour nous aider dans ce projet. OK, Samuel. Est-ce que l'allaitement maternel, ça a changé quelque chose dans ta vie ? Je pense que ça m'a rapproché de quelque chose que je n'avais pas forcément compris jusqu'alors, qui est notre... Ça va paraître bizarre, comme je vais le dire, mais notre animalité, un peu. Non, ça va, ce n'est pas bizarre. Tu vois, moi, je suis vraiment persuadé d'un truc, c'est qu'effectivement, on est construit par à la fois notre environnement, notre éducation et tout, mais on a un fond qui est purement instinctif et animal. Et pour moi, l'allaitement, c'est quand même une des choses que l'homme fait qui prouve le plus qu'on a cet instinct de mammifère animal à la proximité avec son enfant. Et c'est une preuve pour moi qu'il y a aussi du bon à écouter ses instincts quand on a enlevé toutes les couches d'éducation normée qui peut être violente et qui peut être plein d'a priori. Quand on a essayé d'enlever un petit peu toutes ces couches et qu'on atteint le fond de notre instinct animal, je pense que là, il y a vraiment, vraiment beaucoup de gens que ça aiderait et qui seraient apaisés par le fait de se retrouver dans leur instinct parental profond, tu vois. Et l'allaitement, pour moi, c'est la preuve parfaite de ça. Oui, ce n'est pas faux. Je vois très bien ce que tu veux dire. Je ne pense pas que ça paraîtra bizarre. Bon, ça va. C'est assez clair aussi. Quel conseil tu pourrais donner à un papa qui se prépare avec sa femme ou à l'allaitement ? Alors, le premier conseil, c'est de s'informer. Encore et toujours, de s'informer, de lire, de demander à des professionnels, de trouver des professionnels formés. Et ensuite, de discuter tout simplement avec sa femme, de lui dire, voilà, toi, de quoi tu penses que tu auras besoin ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et de vraiment essayer de mettre au point un truc, un plan. Voilà, quand il va arriver, qu'est-ce que je dois faire, moi, pour t'aider ? Parce qu'on peut prendre des initiatives et tout, mais il y a aussi beaucoup de choses qui passent par la discussion. Et je pense qu'en organisant un minimum les choses en amont, ça évite beaucoup de stress quand le bébé arrive. Et qui plus est, s'il y a un problème sur l'allaitement ou quoi, de ne pas s'emballer, de ne pas perdre les pédales, d'avoir préparé un petit peu le truc en amont, je pense que ça peut être utile. Donc, s'informer, puis se préparer. Oui, se parler à deux des grandes lignes, de qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour t'accompagner, de quoi je peux te décharger. Parfait, Samuel, est-ce que tu nous as tout dit sur l'allaitement ? En gros, je ne sais pas, je crois. Moi, la chose que j'ai envie de dire, c'est que vraiment, souvent, quand on parle d'allaitement, le problème, c'est qu'on te dit, oui, mais quand tu promeux l'allaitement, tu dis que les personnes qui n'allaitent pas sont des mauvais parents. Pas du tout. Je rappelle juste qu'on fait tous comme on peut, avec les informations qu'on a, les moyens qu'on a, et l'environnement dans lequel on a évolué et dans lequel on évolue. Après, ce qu'on dit, ce n'est pas que ce n'est pas bon de ne pas allaiter. Ce qu'on dit, c'est que pour nous, le mieux, c'est l'allaitement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut répéter, 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 parce que ça peut permettre vraiment à des gens de comprendre que c'est une solution qui est la plus naturelle et la plus simple quand elle est bien accompagnée et la plus économique. Et moi, je pense qu'en plus de ça, en termes de population, c'est celle qui permettra une meilleure santé et un meilleur... Après, je pars très, très loin, mais pour moi, si on était dans une moyenne d'allaitement beaucoup plus élevée, avec des allaitements beaucoup plus longs, on aurait des populations qui seraient en meilleure santé, qui seraient avec des meilleures relations avec leurs parents, qui auraient... Et ça ne peut que apporter des bénéfices, même au niveau populationnel, au niveau global. Donc, il ne faut pas perdre ça d'esprit aussi. Il y a la petite échelle, mais il y a la grande échelle aussi qui peut tout à fait être discutée. Voilà. Et en effet, cela n'est en aucun cas dit pour culpabiliser qui que ce soit. Bien sûr, pas du tout. On répète que chacun fait exactement ce qu'il peut avec ce qu'il a à un instanté de sa vie qui n'aurait peut-être pas été la même chose quelques mois ou quelques années plus tôt ou plus tard. Et tous les choix sont respectables. Il faut juste avoir l'opportunité de les faire en conscience. Et donc, c'est pour ça qu'on insiste à chaque fois sur l'importance de l'information. Parce qu'on fait des choix éclairés quand on est informé. L'allaitement est malheureusement un des milieux dans lesquels la désinformation est plus présente. que l'information. Oui, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que ça mène parfois à des choix qui sont induits, mais qui ne sont pas les vrais choix des gens et qui auraient peut-être été différents s'ils savaient ce qui est possible. Bien sûr. Bien, bien, Samuel. Eh bien, écoute, je crois qu'on s'est dit pas mal de choses. Avant de se quitter, tu vas passer à l'interview Fast Milk. Je suis sûr que je vais réussir à être fast. Soit Milk, ce sera déjà pas mal. Avec sérieux émotions ou ironie, Samuel, pour chaque question, est-ce que tu peux me répondre ? C'est quoi le principal avantage en tant que papa à ce que ta femme allait ? C'est qu'elle est bloquée. Elle ne peut pas venir t'attraper si tu fais une connerie. Ok. Est-ce que tu vois un inconvénient au fait qu'elle soit bloquée ? Non, le seul inconvénient, c'est que je ne peux pas la câliner tout le temps. Il y a quelqu'un qui t'a pris une partie d'elle. Il y a quelqu'un qui est au milieu. Alors, on fait les canards à trois. Ok. As-tu goûté le lait maternel, Samuel ? Et si oui, comment ? Tu sais que c'est ouf cette question, parce qu'en plus, j'ai un souvenir d'enfance de moi qui ai goûté le lait maternel de ma mère quand elle allait être un de mes petits frères. Génial. Et du coup, je l'ai re-goûté avec Léa à la cuillère. Et en plus, vu que j'ai donné beaucoup la cup à Gaspard, je lui ai fait goûter tout le temps. Ça n'a pas de goût, je trouve. Ah, d'accord. Non, mais c'est vrai. Perso, je n'ai pas l'impression que ça ait du goût. C'est un peu gras. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas fou non plus. Je n'en ferai pas des petites gourdes. Je ne comprends pas. Un petit déglacé au lait maternel. Je ne vois pas pourquoi. Après, on peut... C'est ok, mais ce n'est pas ouf. C'est ok, mais ce n'est pas ouf. Ça n'a pas tellement de goût, je trouve. Ok. Ta femme, Samuel, a donc porté ton enfant, accouché et nourri ton enfant pendant deux ans et un mois. Que ce soit de bon cœur ou bien contraint et forcé, est-ce que tu préférerais danser sur Beyoncé ou Run The World ou sur Aretha Franklin Respect ? Beyoncé, parce que si je ne dis pas Beyoncé, elle va me tuer. C'est sa prêve-prêve du monde entier. D'accord. Donc, en fait, sous pression, tu réponds Beyoncé. C'est clair, parce que moi, perso, je suis plus Aretha Franklin dans les Blues Brothers, tu vois. Mais là, je suis obligé de lui faire une petite dédicace à ma petite femme d'amour. Ok. Bon, si tu veux mener la dédicace jusqu'au bout. J'ai déjà demandé aux deux précédents, mais je ne sais pas s'ils vont vraiment le faire. Je veux une photo de toi en train de danser sur Beyoncé ou Run The World. Oh là là, si c'est qu'une photo, ça va. Mais si c'est une vidéo, je suis en galère, parce que moi, si tu veux, la danse, ce n'est vraiment pas mon délire. Allez, va pour une photo. Une photo, ok. Si en un mot, tu devais décrire l'allaitement de ton enfant. Simple. C'est simple. Une fois qu'on est lancé, que les premiers obstacles sont passés, c'est simple. C'est le plus simple possible. Des débuts un peu galères qui, finalement, n'ont pas duré si longtemps que ça. C'est long sur le moment. Oui, c'est très dur sur le moment, mais après, ça a été simple. Et puis, ça a permis d'apaiser tellement de mots, tellement de les bobos, les petites tristesses, les moments de tension, les moments de fatigue, les moments de stress. C'est tellement simple de juste pouvoir le mettre au sein et de l'apaiser comme ça. Donc, moi, ce que je retiens, c'est ça. C'est la simplicité. Ok. Cool. C'est joli. Bien. Samuel, merci beaucoup d'avoir accepté de vous donner toutes les questions de Milk Shaker. Vous pouvez retrouver Samuel sur son compte Instagram qui s'appelle Samuel et Gaspard, sur lequel, finalement, tu partages des bribes de ta vie et de celle de Léa et de Gaspard, de votre quotidien. Est-ce qu'il y a des trucs plus spécifiques que les gens peuvent venir chercher sur ton compte ? Alors là, en l'occurrence, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur le congé paternité, donc avec l'hashtag un bon minimum. Et puis, il y a aussi, surtout, le 9 septembre, notre livre avec un autre papa d'Instagram, Niku. Donc, sur Instagram, c'est Niku qui YouTube. Et on a sorti un livre de cuisine à faire avec ses enfants, justement. Donc, il y a ce livre qui sort très bientôt, le 9 septembre, qui est déjà en précommande. Ça s'appelle En cuisine avec papa. Donc, c'est plein de recettes au fil des saisons, avec des produits frais, sans sucre raffiné, un truc vraiment sans prétention, mais avec beaucoup d'originalité et pas mal de petits tips pour cuisiner avec son enfant en sérénité, dans la joie et la bonne humeur. Ouais, et qui reflète comment tu t'es éclaté à faire manger. Franchement, ouais, qui reflète notre amour à Niku et à moi pour la cuisine et pour les enfants. Bon, et bien, c'est parfait. Encore, merci beaucoup, Samuel, pour ce moment partagé. C'était un plaisir de t'interviewer. Merci à toi, c'était super. À très vite et à tous et à toutes, à bientôt dans Milkshaker. Je ne le dirai jamais assez, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerau.fr. Vous êtes enceinte, vous êtes une jeune maman, vous y trouverez aussi une série de tutoriels que j'ai réalisés avec ma collègue durant le confinement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en vous abonnant, en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en le diffusant au maximum autour de vous. Je vous laisse en compagnie d'Emma et de son titre I'll be there qui continue de nous accompagner au fil des épisodes. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, Milkshaker autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down Can't stand to know you're hurt When you say it's getting loud The voice is in your heart You know I get it, so let it all out Keep your head up, you masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away, you know you can find me It just takes a whisper And I'll be there to listen I got you I'll fight with you Cause I love you I'll be there I'll be there Oh, I'll be there I know I'm not perfect I know I'm not perfect Sometimes I like myself But I hope you know I care You can meet me anywhere And you know I get it, so let it all out If anyone comes at you Then I'll swear that I'll be there by your side A text away, you know you can find me It just takes a whisper And I'll be there to listen I got you I'll fight with you Cause I love you I'll be there I'll be there Oh, I'll be there I'll be there Just me every time I have you back in I know that you'll do the exact same for me Side by side Don't even need to talk And you know I get it, so let it all out Keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away, you know you can find me It just takes a whisper And I'll be there To listen I got you I'll fight with you Cause I love you I'll be there I'll be there So I'll be there I'll be there I'll be there To you